A l'échelle de l'être humain, la Terre semble immuable. Il paraît impossible d'imaginer le long et puissant travail de modelage qui organisa les continents, les montagnes, les océans et les plaines, telles que nous les voyons aujourd'hui. Nous avons parfois tendance à croire que cette évolution est terminée. Pourtant, la Terre est une planète active dont le visage change en permanence depuis sa naissance. Imperceptiblement, ces lambouleversements planétaires se poursuivent sous nos yeux et parfois, leur puissance peut être extrêmement destructrice, même sur des territoires qui nous sont familiers. La Terre est une planète tellurique. Ces planètes sont constituées de sphères emboîtées les unes dans les autres. Le noyau est pris dans une couche de 2900 km d'épaisseur, le manteau. Bien qu'il soit fait de roches solides, le manteau a une activité interne qui ressemble à celle d'une gigantesque bouilloire. Depuis des millions d'années, les courants chauds entretenus par la radioactivité des roches montent vers la surface. Ils se refroidissent alors et redescendent pour se réchauffer à nouveau. Ces courants de convection provoquent des poussées et des frictions sous les plaques tectoniques, ces vastes plaques rigides qui portent les continents et les océans. Animées par ces forces, les plaques tectoniques se déplacent sur le globe à une vitesse de quelques centimètres par an. Tel un gigantesque puzzle, les continents se sont séparés, ont dérivé et se sont ressoudés à plusieurs reprises au cours de l'histoire de la Terre. Ces mouvements tectoniques sont à l'origine des séismes. Lorsque le manteau remonte, il provoque un étirement sous la croûte, donnant naissance à deux plaques qui s'écartent l'une de l'autre. A l'inverse, lorsque deux plaques se rapprochent, la plus dense plonge sous l'autre, parfois jusqu'à de plus grandes profondeurs où elle se fondera dans le magma liquide. Par ce double mouvement d'éjection et d'absorption, la Terre régénère ses fonds marins en permanence. Mais les continents restent émergés et tels de vastes paquebots en perpétuelle dérive, ils entrent parfois en collision les uns avec les autres. C'est ainsi qu'apparaissent les montagnes et c'est pourquoi on y observe une activité sismique. Celle des Alpes est liée à la déformation de la marge de la plaque européenne. La chaîne des Pyrénées, quant à elle, s'est formée suite au grand coulissage qui s'est produit voilà 100 millions d'années le long de la faille nord-pyrénéenne. Sur cette croûte terrestre en mouvement, les hommes vivent en bâtissant leurs habitations, censés les protéger de toutes les agressions extérieures. Résultat d'une expérience de plusieurs siècles, les habitations contemporaines semblent être aujourd'hui à l'apogée de leur solidité. Des murs et une charpente robuste, une couverture d'ardoise ou de tuiles, idéale contre la neige ou le soleil, rien que du solide. Tout ceci semble paisible et immuable, aussi éternel que le roc. Pourtant, les plaques africaines et eurasiennes s'affrontent. La croûte terrestre se comprime et emmagasine de l'énergie. Lorsqu'elle atteint sa limite d'élasticité, elle casse. L'énergie stockée se libère brusquement le long des failles souterraines. Les vibrations se propagent alors dans toutes les directions à partir du foyer. Parvenues en surface, les ondes sismiques mettent littéralement le sol en mouvement. À ce moment précis, le sol entraîne la maison dans son déplacement à partir de sa base. La superstructure répond aux mouvements par des oscillations verticales et horizontales. Ces déplacements de la base des constructions engendrent des forces d'inertie dans le sens opposé au mouvement du sol, qui induisent des efforts alternés dans la structure, conduisant à son endommagement. Flexions, cisaillements, déformations, torsions, résonances, de tels efforts sur une structure qui n'a pas été conçue pour les subir font apparaître de multiples fissures qui peuvent entraîner l'effondrement. 90% des victimes humaines directes sont dues à l'effondrement des bâtiments qu'elles occupaient à ce moment-là. Les dommages aux habitations peuvent varier à quelques mètres d'intervalle en fonction des caractéristiques du sol, car les ondes sismiques se modifient suivant la topographie et la nature du terrain qu'elles rencontrent. Ainsi, le haut des reliefs et les zones d'accumulation d'alluvions peuvent amplifier les vibrations. Le risque sismique est le plus pernicieux des risques naturels en France. Face à la rareté des événements, du moins à l'échelle d'une génération, les consciences s'endorment facilement. Et pourtant, par l'extension des zones touchées, par le nombre de victimes, par les pertes économiques et par le traumatisme social qui l'engendre, un séisme peut constituer une véritable catastrophe. En observant les mouvements de la lithosphère, les scientifiques définissent les zones à risque. Ils estiment les dégâts potentiels des séismes et leurs effets indirects, aussi appelés effets induits, comme les chutes de blocs, les avalanches, les liquéfactions des sols ou les accidents industriels. Leurs prévisions s'affinent par l'étude des séismes passés.